Salut à tous et bienvenue dans une vidéo qui est un peu plus étonnante que les précédentes, enfin pas que les précédentes tous-tous, mais en tout cas une vidéo qui parlera tout simplement de mon matériel. Alors pourquoi je parle de mon matériel ? Et bien c'est tout simplement parce que, comme vous le savez, ou peut-être pas forcément, je suis pas du genre à être, vous savez, le genre de YouTuber fortuné qui arrive à faire tout ce qu'il veut parce qu'il a énormément d'argent, alors du coup il débute sa chaîne YouTube avec du matériel de ouf. Non, moi personnellement j'ai commencé avec une caméra absolument minable, avec même pas la qualité d'une caméra de téléphone portable de la même époque, c'est dire à quel point c'était nul, il n'y avait même pas d'autofocus, c'est dire à quel point c'était foireux. Puis ensuite une autre caméra qui était encore une fois sans autofocus, mais avec un mode macro, donc ça m'a bien aidé, malgré tout dès que c'était trop éloigné ou trop près c'était tout flou, c'était un enfer de faire des vidéos avec ça, et le micro était immonde, j'étais obligé d'utiliser un micro casque. Alors le micro casque, ce qu'il avait de bien, c'est que du coup on entendait plutôt pas mal ma voix, mais on n'entendait aucun son quand j'étais en train de faire une vidéo sur un objet, etc. Donc du coup c'était pas terrible, terrible, et à chaque fois que je faisais un basculement du son de la caméra au son du micro casque pour qu'on puisse entendre l'objet en question, j'étais obligé déjà de me taire complètement parce que sinon on m'entendait plus comme il faut, parce qu'il fallait que je monte le son, ça saturait dans tous les sens, c'était une horreur, et on entendait le son du truc, mais c'était horrible. Maintenant j'ai cette caméra, alors ça c'est grâce au fait que petit à petit, en creusant mon trou de youtubeur, j'ai réussi à avoir un peu d'argent grâce à la monétisation de youtube, vraiment un petit peu, c'est pas du tout de quoi vivre, c'est à peine de quoi faire subsister la chaîne, mais c'est déjà largement suffisant. Donc j'ai pu m'acheter cette caméra grâce à cet argent là, c'était excellent. Donc du coup maintenant, je peux filmer dans des conditions à peu près correctes déjà, avec un focus à peu près honnête, comme vous pouvez le constater, je peux avoir du net que je sois près ou loin de la caméra, ce qui est déjà un énorme avantage. Le son que j'utilise en ce moment, c'est le son de la caméra, donc bon, il n'est pas si mauvais que ça, en tout cas il remplace tout ce que j'ai eu avant, c'est très très bien. Problème, il capte un peu d'écho, il a aussi un autre énorme défaut, qui est que le micro est vers là dans l'image, vous voyez, il est vers là, en bas du capteur optique, et donc du coup, c'est complètement débile pour quelqu'un qui fait comme moi, une vidéo près d'une table, parce que le son rebondit vers le micro, ce qui est moisi, ça fait un effet d'écho monstrueux, le micro serait mieux s'il était sur le dessus de la caméra, ça serait beaucoup mieux pour moi, parce que, en fait, dès que je prends, par exemple, on va dire un truc pour faire une vidéo au-dessus, dès que je le rapproche de la caméra, eh bien, vous entendez que le son change. Alors, je ne sais pas comment je me serais débrouillé pour cette vidéo-là au montage, mais habituellement, la différence est flagrante, et ça m'offre d'énormes mots de tête au montage, c'est absolument magnifique. Donc, l'une des solutions serait de revenir au micro casque et de prendre un meilleur micro casque, mais encore une fois, on reprendrait le problème qui est qu'on n'entend rien à ce que je fais au niveau de ce que je touche, etc. Enfin, bon, bref, ça m'a servi dans les vidéos précédentes d'utiliser ça, et j'ai pris l'habitude de pouvoir faire en sorte qu'on puisse entendre le son de ce que j'utilise dans les vidéos, quoi. Et sincèrement, revenir à ce que j'avais avant, ce serait vraiment mauvais, quoi. Et donc, l'idée, c'est que, hop, je me suis acheté un micro. Alors, bon, c'est un micro qui coûte à peu près 50 euros. Alors, c'est un truc qui est pris sous licence en Chine ou je ne sais pas où par différents constructeurs. Il y en a énormément qui ressemblent à ça, ils sont strictement identiques. Ils sont vendus sous la marque de Bird ou autres. Là, c'est acheté chez Woodbrass, qui le vendent sous la marque Bird, qui doit être leur marque à eux, parce que j'ai revu le même micro, un peu plus cher, sur plein d'autres sites, notamment Amazon, sur des noms, au moins trois noms différents en incluant Bird. Donc, voilà. Donc là, c'est le Bird UM1. Donc, on va l'ouvrir. Alors, nous avons cette boîte, qui est tout simplement une boîte standard, hein, voilà. Nous avons le micro qui se trouve là-dedans, dans une trousse. Je ne sais pas trop pourquoi. Donc, hop, on ouvre ça. Alors, je ne suis pas un expert en équipement audio, donc ça se verra sûrement. Nous avons un petit adaptateur pour pouvoir le mettre à un pied qui a, visiblement, un style de vissage différent. Donc, tant mieux. En tout cas, je me servirai de ça pour réussir à me bidouiller un truc grâce à un collier en métal, pour pouvoir le fixer à mon pied de caméra. Comme ça, au moins, ça m'épargnera de devoir acheter un pied pour le micro, parce qu'acheter un pied pour le micro, ainsi qu'un filtre anti-pop, ça me double directement le prix. Ça coûterait 100 euros. Donc, c'est vraiment un truc que, personnellement, je ne pourrais pas m'offrir pour l'instant. Je ne gagne pas encore assez d'argent par YouTube, parce que je suis obligé de m'acheter ce que je présente. Je suis obligé de... Enfin, bon, c'est n'importe quoi, quoi. C'est vraiment... Ça coûte cher d'avoir une chaîne YouTube, franchement. Il y en a qui disent que ça rapporte, mais non. À mon niveau, c'est juste pas possible, quoi. Ça ne me rapporte pas du tout. C'est encore extrêmement déficitaire, toute cette aventure. Mais bon, en même temps, c'est une aventure qui me plaît. Donc, je ne vais pas m'en plaindre, bien entendu. Mais en tout cas, c'est pour expliquer ça aux gens qui ne connaissent pas, parce qu'il y a des gens qui sont prêts à penser que faire des vidéos sur YouTube... Bon, pour certaines personnes, c'est peut-être vrai, mais pour la plupart des gens, faire des vidéos sur YouTube, c'est pas du tout une technique pour se faire de l'argent facilement. Au contraire. En tout cas, faire le type de vidéos que je fais, ça, c'est clair, c'est pas du tout facile. Donc, qu'est-ce que je disais sinon ? Ouais, un câble USB, parce que ça utilise l'USB. Ça veut dire qu'en gros, la carte son est inclue dans le micro. Donc, hop, on va ouvrir ça. Donc, le micro doit se trouver là-dedans. Donc, c'est un truc assez lourd et assez volumineux, comme vous le voyez. Donc, voilà, c'est un micro type condensateur, je sais pas quoi, je sais pas s'il existe plusieurs types de micros à condensateur. Enfin, bref. Donc, tac, c'est là-dedans. Alors, comme d'habitude, il y a ces espèces de trucs pour empêcher l'humidité de venir. Donc, voilà à quoi ça ressemble. Donc, c'est assez lourd, c'est assez gros, c'est en métal. C'est comme je vous l'ai dit, une carte son USB intégrée à ce truc-là. Donc, ça se branche directement en USB. Pas besoin de carte son pour ça. Donc, il y a une grille devant. On voit le micro à l'intérieur. Et j'espère que ça me permettra d'avoir un meilleur son. Sinon, j'ai gaspillé 50 euros dans du vide. Génial ! Alors, voilà le système de maintien qui se met sur un pied. Comme vous pouvez le deviner, vous mettez le micro dedans. Puis ensuite, vous vissez ça là-dedans. Alors, ça se serre, bien entendu, pour pas que ça bouge. Parce que si ça bouge comme ça, c'est pour pouvoir l'incliner comme on veut. Et ensuite, on serre le truc pour le maintenir en place. Alors, ici, nous avons cette espèce de chose que je vous ai montré avant. Cette espèce d'adaptateur. Donc, vous pouvez le visser comme ça dedans. Et j'ai l'impression que ça le transforme tout simplement en un pas de vis beaucoup plus petit. Alors, comment ça se met, ce truc ? Ça, c'est la grande question du jour. Est-ce que ça s'enfonce juste comme ça ? Ouais, c'est ça. Le délire n'est pas compliqué. C'est juste tenu par la pression, tout simplement. Donc, hop. Voilà. Comme je le disais, je ne suis pas vraiment un professionnel dans le son. Malgré tout, si j'ai pris ce truc-là, c'est tout simplement parce qu'il y avait de très bons retours. Donc, voilà. C'est tenu comme ça. Tiens, je vois qu'il y a un élastique qui a sauté. Pouf. Voilà. Donc, tout ça, c'est de l'élastique tout autour. Je suppose que c'est pour maintenir la pression. Et voilà. Voilà. Bon, c'est vraiment très bête au niveau de la conception. Ah oui, d'accord. Je crois savoir que ça doit être fait pour le maintenir suspendu pour pas que le métal crée des problèmes de l'arsen ou des trucs comme ça, je suppose. Donc, bon, c'est pas stupide. En même temps, je ne m'attendais pas à quelque chose d'idiot. Mais voilà. Bon, ben maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de trouver un moyen de pouvoir le faire tenir. Ce qui n'a pas de facile. Parce que le problème, c'est que le truc se met là-dessous. Et comme je ne me suis pas encore bidouillé un truc, eh bien, je ne sais pas trop comment faire en sorte que ça tienne. Oh, on peut peut-être s'amuser à le faire tenir droit comme ça. Donc, voilà le bon gros câble USB qui est donné avec. Qui est bien long, d'ailleurs. Et avec un bon gros diamètre. Donc, parfait pour ça. Donc, maintenant, je vais essayer de le brancher là-dessous. Mais voilà, non, ça dépasse toujours. C'est quasi impossible de pouvoir l'utiliser juste comme ça. Mais en même temps, ce n'est pas fait pour. C'est fait pour être... C'est une sorte de suspension qui est faite pour le tenir. Bon, on va essayer juste de le mettre comme ça. Je pense que ça suffira pour le moment, juste pour la vidéo. Parce que, bien entendu, il faudra que je me bricole quelque chose de mieux. Donc, quand on se lance dans l'aventure YouTube, il y a aussi un autre truc qu'il faut savoir. C'est qu'il va falloir tout apprendre vous-même, déjà. Parce que les autres YouTubeurs n'ont pas vraiment envie de vous aider. Ça, c'est déjà le premier truc que j'ai pu remarquer. Je ne sais pas. Ils gardent leur petite recette, je ne sais rien. Mais surtout, le deuxième truc, c'est que vous devez tout apprendre dans le son et dans l'image. De vous-même, ou pas forcément vous-même, parce qu'il y a peut-être des tutos sur Internet, ce genre de trucs. Mais surtout, vous devez, et ça, c'est juste assez incroyable, apprendre qu'il ne faut pas faire confiance à un micro, déjà, premièrement. Quel qu'il soit. Par exemple, le micro de cette caméra, là, le son est énormément traité pour que le son soit comme ça. Sinon, le son est tout pourri. Écoutez, voici le son que ça donne. Voilà, comme vous le voyez, le son n'est vraiment pas terrible sans un filtre. C'est vraiment très basique, très neutre, etc. Et en plus, il y a le filtre anti-souffle qui est activé dans la caméra. Et ça sert, en fait, à faire en sorte de réduire l'écho. Mais le truc, c'est que ça réduit certes l'écho, mais aussi, ça réduit complètement... Enfin, ça rend le son extrêmement pourri. Le son n'est pas si pourri avec cette caméra si on n'active pas le filtre anti-souffle, tout simplement, anti-vent, etc. Le truc, on va remettre les filtres comme je fais d'habitude. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc, le truc, c'est que si je ne mets pas ce filtre-là, du coup, le son fait un écho monstrueux à cause de ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que le micro n'est pas en face de moi. Il attend le rebond face à ma petite table basse ou peu importe pour faire en sorte d'avoir le son. Donc, le son est minable si j'utilise le micro, quel qu'il soit, sur ce truc-là. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais, ça me donne des migraines pas possibles. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer ce son-là, garder en tête le son que ça donne sans filtre. Je vous le remets maintenant pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, donc voilà ce que ça donne sans filtre à nouveau. Donc, vous vous rendez compte un petit peu le truc. Maintenant, on va faire la même chose sans filtre. Savoir que n'importe quel micro, que ce soit un bon ou un mauvais, eh bien, aura un son qui sera, bien entendu, très neutre, très plat, etc. Si vous ne faites pas certaines modifications au son, notamment avec l'égaliseur, ce genre de truc, parce que sinon, vous aurez un son, comme je le disais, très très neutre. Donc, on va voir ce que donne ce téléphone. Qu'est-ce que je raconte, encore une fois, ce micro sans filtre ? Alors, la première chose qu'on peut voir, c'est que, comme vous le voyez, le micro a une petite lueur verte qui apparaît là, quand il est branché. Donc, ça, c'est une plutôt bonne chose, déjà. On peut savoir comme ça s'il réceptionne ou non. Alors, un truc à savoir avec les micros, c'est qu'il ne faut jamais le mettre trop fort. Bon, il ne faut pas te mettre trop faible non plus au niveau du volume, mais mettre le volume d'entrée trop fort, ça fera de la saturation. Si vous mettez le volume d'entrée, je veux dire, à l'endroit où vous capturez avec votre ordi portable, par exemple, ou je ne sais pas quoi, eh bien, si vous mettez le volume d'entrée trop fort, eh bien, vous allez faire de la saturation. Si vous le mettez trop faible, vous pouvez augmenter le volume et, logiquement, ça ne pose pas trop de problèmes. En tout cas, ça pose moins de problèmes. Beaucoup, beaucoup, enfin, ça ne pose aucun problème si c'est un volume qui est, on va dire, genre, si vous avez votre graphe, vous voyez, vous avez 100% là-haut et 0% en bas. Si ça reste dans les 20 premiers pourcents, ça va encore. Vous pouvez, enfin, dans les, je veux dire, 30 premiers pourcents, les 50 premiers pourcents, c'est bien, 70 premiers pourcents, vous risquez quelque chose et si ça monte à 100%, c'est là qu'on appelle de la saturation parce que ça aplatit la courbe tout en haut et c'est très, très désagréable à écouter. Alors, maintenant, le son est traité. Alors, vous pouvez entendre la différence. Alors, j'ai entendu le son que ça donnait juste avant, donc le son non traité, et je peux vous dire que c'est vraiment pas mal parce qu'en fin de compte, c'est presque mieux, c'est peut-être même mieux que le son une fois traité de mon ancien micro, enfin, du micro de la caméra. Donc, sincèrement, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. Alors, je ne sais pas si ça sera pareil une fois que ce sera mis un peu plus loin, hors champ, ce genre de truc. Je ne sais pas, quelque part, il faudra que j'arrive à trouver un endroit où le mettre. ou s'il est encore plus près en le posant directement, enfin, en le fixant d'une manière ou d'une autre sur le pied de la caméra, je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Encore un autre truc, c'est que là, je suis en train d'enregistrer avec quelques modifications, mais c'est la première fois que je fais des modifications avec le son qui sort de ce micro. Donc, du coup, il y a des chances que je trouve des moyens d'améliorer ça, etc., etc. Là, c'est vraiment très préliminaire, c'est très bêta test. Donc, voilà, en tout cas, jusque-là, ce micro, il est assez époustouflant pour le prix. Déjà, ça, c'est un truc à dire. Est-ce que ce produit est assez bon pour les musiciens ou ce genre de choses ? Je ne sais pas vraiment, mais en tout cas, pour du speak, ça a l'air d'être particulièrement irréprochable, j'ai envie de dire. Bon, ce n'est pas forcément le truc le plus pratique parce que je sais qu'il y en a qui ont un petit pied, etc., vous savez, directement reposer sur la table, ce genre de choses, comme ça, vous pouvez faire en sorte que, ben voilà, quoi, ça ne pose aucun problème. Ça reste collé sur la table sans avoir besoin de trouver un moyen de le fixer d'une manière ou d'une autre. Là, c'est vraiment fixé à l'arrache, de la façon que je l'ai mis. Je l'ai juste posé sur ce truc. Ce truc-là n'est pas du tout fait pour ça, logiquement. Donc, on peut se tailler un truc en bois, on peut faire ce qu'on veut, mais en tout cas, si on n'a pas envie de bricoler, il y en a des beaucoup plus chers. Bon, c'est ça le problème. Donc, du coup, ça ne change pas grand-chose par rapport au fait que vous avez besoin de payer plus cher pour avoir un moyen de le fixer. En tout cas, il y en a qui sont beaucoup plus chers, qui ont directement un système adapté pour pouvoir le garder en place sur une table ou ce genre de choses. Bon, après, moi, personnellement, je ne pense pas que ça serait beaucoup plus pratique pour moi parce qu'il faut que je trouve une méthode pour pouvoir le tenir. Alors, il y a aussi un autre truc qui manque, c'est un filtre anti-pop. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un filtre anti-pop ? C'est un truc qui se glisse devant le micro, qui permet tout simplement de pouvoir filtrer quelques bruits de bouche que l'on pourrait faire quand on parle. Alors, je n'ai jamais eu besoin de ça, même si mes vidéos en ont peut-être besoin, mais je n'en ai jamais eu jusque-là. Mais bon, le truc, c'est que ça coûte très cher comme truc. Alors, c'est juste une petite feuille de, comment dire, un petit truc, comment dire, une sorte de petit tressage, très 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 fin, une sorte de petit maillage, quoi, une petite grille. Je suis sûr qu'on peut fabriquer ça soi-même ou qu'on peut trouver ça pour que dalle en Chine et qui peut-être, peut-être, je ne suis pas non plus un ingénieur du son, mais qui peut-être est d'aussi bonne qualité que ça. Je n'en sais rien. En tout cas, si vous êtes loin du micro, ça ne doit pas du tout être indispensable, mais alors vraiment pas du tout. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à tout simplement expérimenter avec ce micro, faire des trucs par-ci par-là, essayer d'avoir un meilleur son, ce genre de choses, essayer de trouver quel est son volume le plus parfait pour pouvoir parler dedans quand il sera disposé à un endroit qui sera représentatif de mes vidéos, parce qu'en plein milieu du champ de la caméra, ce n'est pas vraiment l'endroit où je le mettrais habituellement. En tout cas, voilà, on verra bien ce que ça donnera plus tard, mais en tout cas, je suis plutôt content de mon achat jusque-là. Je ne sais pas si ça va vraiment améliorer la qualité sonore de mes vidéos d'une manière extrêmement grande, mais je l'espère en tout cas. Pour l'instant, je n'ai pas assez de recul pour le savoir. Allez, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Et en tout cas, ce truc-là, acheté sur Woodbrass, le Bird UM1, a l'air d'être un très très bon micro pour le prix en tout cas. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada